Ce matin, dans les débris encore fumants, les restes d'un immeuble dans un quartier de la banlieue sud de Beyrouth. Il a été totalement détruit. Une nuit terrible pour la capitale libanaise. A l'image de cette série d'explosions. D'après Israël, c'est un dépôt d'armes qui a été frappé ici. Ces habitants filment la scène à quelques dizaines de mètres seulement du bombardement. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, nous sommes toujours en vie. Quelle frappe, mon Dieu ! Beyrouth a été frappé à 17 reprises la nuit dernière par l'armée israélienne. Ici, c'est le siège d'une télévision pro-iranienne qui a été ciblée. Une intensification des bombardements à Beyrouth et dans le sud du Liban également. L'armée libanaise, qui ne prend pas part au conflit, affirme que trois de ses soldats ont été tués alors qu'ils étaient en train d'évacuer des blessés dans la région. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses incursions terrestres dans le sud du Liban. Le Hezbollah fait état de violents combats ces dernières 24 heures. En un mois, cette guerre a provoqué la mort de plus de 1500 personnes au Liban. et déplacée près d'un million d'habitants, selon les Nations unies. Ce qui ne manque pas de provoquer des tensions, comme ici, à Beyrouth. Quand des déplacés ayant fui les bombardements sont expulsés d'un immeuble abandonné à la demande du propriétaire. En plus, dans une